Comment vous expliquez cette montée de la violence envers les forces de l'ordre ? Vous représentez l'État, vous symbolisez l'État et c'est pour ça qu'on s'en prend à vous comme un symbole de l'État ou c'est quelque chose d'autre ? En fait, comme il y a une diversité de personnalités et d'individus chez les Gilets jaunes, il y a aussi une diversité dans les raisons. Vous le disiez il y a quelques instants, c'est par la violence qu'ils ont eu le sentiment d'obtenir quelque chose. Donc, où est-ce que s'exerce la violence ? Les seuls représentants à ce moment-là, ceux qui semblent être l'État pour eux en tout cas, ce sont les forces de l'ordre d'une part. Puis après, il y a aussi cette haine inhérente au Black Bloc qui, quoi qu'il en soit, détend chez certains Gilets jaunes. Il y a des Gilets jaunes qui se sont radicalisés, pas la majorité, mais il y en a. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un débat qui est tellement irraisonné où dès lors qu'on va dénoncer un comportement d'un groupe, même s'il est marginal chez les Gilets jaunes, il va y avoir une hystérisation du débat où l'ensemble des Gilets jaunes vont se retrouver pointés du débat. Il doit, pour exemple, hier, je le disais à M. Rodriguez sur votre plateau, dans l'émission de Roselyne Bachelot, je parlais donc des actions des Black Bloc et de quelques Gilets jaunes qui les ont rejoints sur notamment les mises à feu et à sac de la Place de la République, en les traitant, et j'assume ce mot, de terroriste. Et il m'a dit, mais vous me traitez de terroriste ? Je lui dis non. Je lui dis, il est là le problème. C'est qu'en fait, on en est arrivé aussi à débattre, et je suis peut-être même aussi mal à l'aise avec ce débat aujourd'hui, parce qu'on est là à défendre un sujet dans lequel on ne se retrouve pas. Vous êtes l'avocat de certains Gilets jaunes, certainement des pacifiques, je ne sais pas. Moi, je suis syndicaliste policier. Vous, vous dénoncez l'action du gouvernement vis-à-vis des Gilets jaunes. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Je ne suis pas son porte-parole. Peut-être que le ministère de l'Intérieur devrait dégainer plus souvent la carte porte-parole du ministère de l'Intérieur. Peut-être que le gouvernement devrait en faire de même. Et de la même façon que vous ne représentez pas les black blocs, peut-être que ceux-ci devraient être un petit peu moins lâches et venir un peu affronter les idées sur les plateaux. Déjà, il y a un vrai problème. Le problème, c'est que du coup, on a deux camps qui débattent, qui ne sont en réalité pas forcément, pas toujours, parfois oui, mais pas toujours concernés par les écarts, les débordements. Et au final, on se sent jetés médiatiquement dans la problématique sans qu'on en soit vraiment à l'origine. Vous parlez d'hystérisation sur les dérapages, quelquefois, des forces de l'ordre. D'abord, la réponse, parce que la réponse doit être politique. Est-ce que vous êtes d'accord et pas uniquement ces caractéristiques ? Alors là, je vais vous faire un véritable oui, mais oui, la réponse doit être sociale et politique, mais ça ne justifiera jamais, quoi qu'il en soit, la violence. Nous sommes en France, jamais, au grand Dieu, jamais, je ne pourrais cautionner une action violente. Écoutez, je suis déléguée syndicale depuis 12 ans, j'adore mon métier, j'aimerais passer plus de temps sur le terrain et moins à faire du syndicalisme. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement, des gouvernements, et pas seulement celui-ci, qui ne répondent pas aux doléances du service public, des fonctionnaires, des salariés, des précaires, des classes les plus pauvres. Nous sommes d'accord, mais jamais, jamais, je ne pourrais passer le stade de la violence. Ça prendra plus de temps, ça demandera beaucoup de détermination, mais je veux, à la fin, que toutes les revendications, et nous, en tant qu'organisation syndicale et en tant que policiers, et les deux se rejoignent pour dire que, quel que soit le temps que ça doit prendre, une détermination et une revendication doivent aboutir sans violence. Parce qu'on en sort avec une chose de plus, c'est de la dignité et de la fierté. Et moi, je ne peux pas comprendre et accepter aujourd'hui en France ce climat de violence constant qui consiste à attaquer les personnes. Et quand vous dites représentants de l'État, les policiers sont avant tout des personnes. Et quand on attaque un policier, on attaque une personne. On attend des policiers toute l'année qu'ils soient conciliants avec les justiciables, qu'ils ne verbalisent pas un feu rouge, qu'ils soient super sympas avec la personne qui a commis une infraction. Mais le reste du temps, on veut que ce soit des robots, sans émotions, sans sentiments, à qui on a le droit de dire, suicidez-vous, sans qu'il y ait, finalement, de prise de responsabilité individuelle. Que chacun prenne ses responsabilités et se dise, quelle part j'ai aujourd'hui dans la chute actuelle du pays ? Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par le gouvernement, pour faire ça ? On l'a vu Laurent Nunez, on l'a entendu il y a quelques instants. Est-ce que, dans ces séries d'épreuves, vous vous sentez assez soutenu ? Une fois n'est pas coutume, le contradicteur me permet la transition que j'attendais. Mais avant ça, j'aimerais juste faire une petite précision. Maître, on connaît comment le système pénal français fonctionne. On sait très bien qu'on peut avoir des gardes à vue sans mise en examen, sans déferment, avec des fins de poursuite totale. Mais de là à dire, parce qu'on connaît le code pénal, on connaît le code de procédure pénale, mais de là à utiliser le mot abusif, on sait très bien qu'il y a aussi des commissions d'infraction, sauf que c'est très compliqué, des fois, d'avoir un cumul de preuves suffisant pour pouvoir emmener en correctionnel, voire même en assise. Vous êtes en train de nous dire que vous n'en prenez pas pour rien. On peut, d'un point de vue du code de procédure pénale et du code pénal, dire voilà, il n'y a pas de charge suffisante pour dire que, mais pas utiliser le mot abusif. Je veux dire, je veux bien être bonne patte, mais quand même... Vous avez 8 gardes à vue sur 10. Quand vous en avez 8 ou 9 sur 10 qui repartent sans aucune poursuite, vous êtes en train de parler à un policier qui a interpellé, je ne sais pas combien de personnes en flagrant délit, tel que le code de procédure pénale prévoit, et qui ont été relâchés sans aucune charge à l'issue, parce que c'était trop compliqué de lancer une procédure contre des personnes avec lesquelles il faut beaucoup plus de preuves, parce qu'en effet, la justice a un fonctionnement très lourd. Ce n'est pas le débat sur la justice. Donc, précision importante sur le gouvernement, le soutien du gouvernement. Christophe Castaner a aussitôt tweeté sur le suicide, sauf qu'on ne l'a pas vu. Moi, j'ai un peu du mal avec Twitter, surtout ces dernières semaines, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le déversoir de la haine et de la violence. Les tweets, c'est sympa, mais moi, ça fait des semaines que je le dis, sans langue de bois, je n'ai pas l'habitude d'être consensuelle. Ce n'est pas ce dont on a besoin. Déjà, les fonctionnaires de police sont très peu utilisateurs de Twitter, donc je pense que c'est plus à l'attention des journalistes que celui des policiers, d'une part. D'autre part, nous, on aimerait des éléments factuels pour lutter contre le suicide. Donc, Christophe Castaner est un petit peu absent, là, pour vous ? Je pense que, ministre de l'Intérieur, ça ne s'improvise pas. Je crois, je ne m'avance pas trop quand je dis que, oui, je pense qu'il est de bonne foi sur le sujet du suicide, puisqu'on a tous été témoins de sa grande émotion lorsqu'il l'a évoqué il y a quelques jours. J'ai entendu aussi le secrétaire d'État ce matin qui parlait des causes qui peuvent pousser au suicide, dont la haine ressentie par les policiers au quotidien, qui ont une perte du sens de leur engagement avec l'impression, en effet, de ne pas trouver de sens, finalement, à la mission qu'il y a la leur vis-à-vis des autres et d'être détestés par ceux qui le servent. Ça, c'est factuel. Mais j'aurais aimé que le secrétaire d'État cite aussi les problèmes internes à la police nationale, qui est la première cause, de notre point de vue. Mais ça, on ne s'y attaque pas, selon vous. Mais ça, on ne s'y attaque pas, on ne le cite même pas. Et moi, je suis interpellée par les propos du secrétaire d'État ce matin, qui ne l'a pas évoqué une seule fois. Il y a des problèmes hiérarchiques, il y a des problèmes internes, il y a des problèmes de harcèlement et de pression. C'est bien, le DGPN a dit, parlez, confiez-vous, mais à qui se confier ? Ça, c'est le grand problème. Linda Kebab, c'est normal que ce soit aussi long ? Mais je vous dis, à ceux qui ne connaissent pas la justice, en tout cas, la justice, malheureusement, a aussi des moyens illimités, c'est comme ça pour tout le monde. Enfin, je veux dire, on a tous entendu parler. Éric Drouet va vous dire, moi, j'ai comparé sur l'immédiate et c'est réglé dans les semaines qui viennent. Il y a les enquêtes qui sont longues, parce qu'elles demandent aussi du cumul de preuves et des contradictions. On le voit, il y a des procès qui arrivent des années après les faits, parce que la justice est longue et elle n'a pas le choix. Et puis, il y a le cas des flagrants délits, où, de toute façon, l'enquête, elle est résolue au moment de l'interpellation. C'est-à-dire qu'on assiste, on l'a vu avec le boxeur d'Étinger, on l'a vu avec l'interpellation d'Éric Drouet. Là, il n'y a pas besoin d'accumuler des preuves. On n'est pas sur... Il n'y a pas de contradictions à apporter particulièrement. Après, c'est les avocats qui viennent faire leur travail derrière dans la défense. Donc, c'était quelque chose d'assez rapide. Notamment, les outrages, de toute façon, sont des... L'élément factuel et matériel, de toute façon, il est facilement récupérable. Donc, ça peut, en effet, faire accélérer les procédures. Après, que la procédure d'Éric Drouet ait été trop rapide au regard de certaines personnes, je n'ai pas à en juger. Je ne suis pas syndiquée de la magistrature, mais de la même façon que quand on nous dit que les enquêtes sont longues, mais elles sont longues pour tout. Moi, j'ai encore des enquêtes pour outrages et menaces de mort, moi, en tant que policière, qui datent de plusieurs années. Je n'ai toujours pas la suite. J'ai dû déménager, mais je n'ai toujours pas la suite. Donc, les enquêtes, elles sont longues, malheureusement, pour tout le monde. Et on comprend qu'en effet, ça met en colère des fois des gens, notamment certains de vos clients. Ça les met en colère parce que les enquêtes sont longues. Mais après, c'est la question qu'il faut la poser à qui ? Au directeur d'enquête, que sont les procureurs. Ce n'est pas la responsabilité des policiers. Même si l'IGPN, c'est aussi des enquêtes administratives. Oui, bien sûr, mais après, c'est le parquet qui décide des poursuites et de la façon dont on fait les poursuites. Et puis, je vous rassure, l'IGPN est loin d'être tendre avec nous et c'est la syndicaliste qui vous parle. On est déjà régulièrement convoqués à l'IGPN. Même les syndicalistes, on n'en fait pas forcément la publicité, mais on est aussi convoqués à l'IGPN. Juste, en fait, je réponds à votre réflexion de tout à l'heure, avant le point important qui, en effet, que je partage avec vous, au sujet des violences. Parce que non, ce n'est pas un tabou. Moi, je suis juste interpellée par cette expression de violence policière. Quand on dit violence policière, ça veut dire qu'on amalgame, ça veut dire que c'est systémique, ça veut dire que c'est institutionnel, ça veut dire que c'est écrit dans le code de déontologie. Soyez violents au-delà de ce que la loi vous permet de faire. Et c'est le problème... Le patron de la police nationale l'a tweeté en ce sens, c'est Éric Morvan. On va juste le lire pendant que vous développez votre propos. Bien sûr, c'est ce problème de stigmatisation, en fait, qu'on ressent mal les policiers. C'est-à-dire qu'on se sent obligé, en fait, d'être sur la défensive à partir du moment où vous utilisez le violence policière. Je vais me permettre, et tant pis pour le CSA, de dire que si vous prenez n'importe quelle communauté religieuse ou ethnique après violence, on va vous dire, suce à l'amalgame. Par contre, quand c'est les policiers, on peut. On peut faire de l'amalgame avec les policiers, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est le défouloir de la République française. Et de la même façon, je vais rebondir sur les propos de M. Coquerel. Quand il parle de CRSSS, c'était en 68, comme il dit. J'aimerais le renvoyer au livre d'histoire et à la création des CRS. Ceci dit. Mais je veux dire, c'est la société française qui change aussi. Elle doit s'améliorer. Il y a 70 ans, les violences conjugales ou la pédophilie, ce n'était pas perçu comme aujourd'hui, comme étant quelque chose d'inacceptable. La société évolue et avance. Elle aussi évolue dans ses mœurs, mais aussi dans son propos et sa relation aux autres. Et les policiers, on aimerait être aussi intégrés dans l'évolution de la société française et pas être le punching ball réactionnaire ou de violence à partir du moment où ça ne va plus. C'est tout, c'est aussi simple que ça. On est humain, on est robot, mais pas entre les deux. Est-ce qu'il y a un climat particulier pendant ces manifestations de Gilets jaunes ? Il y a un climat de fatigue, il y a un climat de colère légitime. Mais dans les consignes ? Non, mais pas dans les consignes, pas dans les consignes policières. Après, vous pouvez analyser ce qui se passe au ministère de la Justice, mais nous, à l'intérieur, il n'y a pas de consignes de plus de fermeté. Nous, il y a juste une demande d'application du code, c'est tout. Ou des doctrines d'emploi du maintien de l'ordre, ou des doctrines en sécurité publique, c'est tout. Pas plus. Et que des collègues, effectivement, vous le reconnaissez, il y a des collègues qui quelquefois... Mais je reviens à ce que je dis depuis le début, depuis des semaines. Que sont les policiers ? Des humains ou des robots ? Même les robots ne sont pas parfaits. Qu'est-ce qu'on peut attendre des humains ? Autre chose que leur parfaite imperfection. Les consignes ont quand même évolué dans le maintien de l'ordre. Les consignes, elles ont évolué dans le sens où on a expliqué aux policiers qu'on n'était pas dans des contextes apaisés, on n'était pas non plus dans des mini-guérillas ou des violences urbaines comme on a pu en connaître à un certain moment de l'histoire du pays. On est vraiment dans des scènes de guerre à un certain moment. On a vraiment des dangers, la mise en danger de la vie d'autrui. Et heureusement, aujourd'hui, je vous parlais des bonbonnes de gaz qui ont été mises à feu ce week-end par des black blocs. Ça aurait dû exploser. Les pompiers sont allés éteindre le feu. Il n'y avait pas le choix, sinon les civils y passaient. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'on peut imaginer avec ça que les policiers puissent être totalement zen ? Non. Est-ce qu'on peut imaginer qu'humainement, il puisse y avoir des débordements ? Oui. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est humain. Est-ce que oui, il doit y avoir des enquêtes ? Ok. Par contre, il y a un problème, et c'est important. C'est que constamment, que ce soit dans la presse ou auprès des contradicteurs, on entend les heurts entre la police et les manifestants. Ou la violence de part et d'autre. Non. Il y a la violence qui est interdite dans le code pénal, quelle que soit la raison, quelle qu'en soit la colère. Parce que sinon, c'est le débordement. Même en cellule intrafamiliale, on va justifier les violences. On va justifier les violences à partir du moment où on est en colère. On a aussi notre capacité de réflexion. Et moi aussi, j'ai des raisons d'être en colère. Et les policiers ont des raisons d'être en colère. Et ensuite, il y a la violence légitime de l'État. Mais à partir du moment où on a retiré au policier le droit d'utiliser cette violence légitime, et on leur dit non, toi policier, tu es mon égal, dans ces cas-là, le policier a aussi le droit d'être dans son égal, dans ses défauts. Si on dit au policier, tu n'as pas le droit d'utiliser la violence légale, alors on oblige au policier d'avoir les mêmes défauts que la personne qui l'a en face de lui. On ne peut pas demander au policier tous les défauts des autres, mais certainement pas l'égalité. Alors, le fait d'avoir réduit le nombre d'intermédiaires est un mieux, parce que de toute façon, on est dans des opérations de réaction, donc on n'a pas le temps de suivre la chaîne hiérarchique et d'attendre que ça retombe. C'était le problème du 1er décembre, où on avait des collègues qui étaient en statique en attente d'ordre hiérarchique de la part de l'État-major de la préfecture de police, ordre qui n'arrivait pas tout le temps. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait reproché au policier, cette absence de mobilité. Là, en réduisant le nombre d'intermédiaires, on permet une plus grande mobilité. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il faille laisser les collègues sans commandement digne de ce nom. On a des collègues du DART qui sont pleins de bonne volonté. Ce sont les brigades, notamment de BAC ou autres, qui sont chargées d'aller interpeller au milieu du maintien de l'ordre, qui n'ont pas d'officiers constamment à côté pour les orienter, les diriger et surtout coupler leur action à celle du maintien de l'ordre. Et c'est là où il y a un manquement. Après, c'est un problème de fonctionnement qui va être de la responsabilité du corps de conception et de direction, donc globalement, les commissaires et les directeurs chez nous. Ce n'est pas un problème de la base, mais c'est un problème malheureusement qui se répercute sur la base. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.